Ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon let's play Europa Universalis IV, avec donc la France. Je suis dans une petite période de paix, là je pense que je vais bientôt me lancer sur Venise, mais il faut que j'avance mon intégration d'Urbino, en fait, pour pas cumuler trop d'alliés, enfin de vassaux. Je suis quand même un peu limité par ma limite diplomatique, donc il faut que je fasse gaffe. Bref, c'est pas le moment de perdre des points, les pontificaux nous ont insultés, je sais pas pourquoi. Pour l'instant je peux pas améliorer mes relations avec eux, parce que je suis un peu... Tiens, si Navarre, j'en ai plus besoin, là. Je vais d'abord faire avec le Portugal. Comment ça se fait qu'on est guerre de course contre nous ? Ah bah non, c'est pas eux que je vise. C'est pas cool, ça. Merde. Est-ce que je pourrais pas faire autre chose ? Il y a Gênes où... Ceci dit, il y a Gênes où les Espagnols sont très puissants. Je vais plutôt aller sur Gênes. Ouais, ça revient au même. Et comme ça on va améliorer nos relations avec le Portugal. J'ai failli les perdre avec mes conneries, là. Ah merde, j'avais pas vu, j'avais une armée ici. C'est con, ça. Ok, je la rapatrie. C'était chaud, ça. Je comprends même pas qu'il m'ait pas largué, là, parce qu'on est quand même descendu très très bas. Alors, c'est parti. Modif d'entretien. C'est toujours bon à prendre. Je suis à combien de bénéfices, là ? Je suis plus qu'à 30. Ah oui, c'est parce que j'ai... J'ai oublié de baisser ma maintenance militaire. C'est chaud, ça. Je sais pas depuis combien de temps. Je pense que je suis prêt à faire la guerre à Venise, là. Je vais pas trop attendre. En juillet 39, dans un an. Le temps de faire le siège... Ah mais alors, j'ai dit qu'ils avaient quoi en alliés ? Les mêmes que d'habitude, hein. Même Raguse. Ah, Raguse, ça m'intéresserait. Ah, du coup, je sais plus qui va s'aliser, là. Bon, on verra. Je fais la guerre, c'est l'essentiel. J'ai pas de diplomate. Celui-là. Bon, du coup, je remets ma maintenance à fond. Je vais ramener ma flotte ici. Ah merde, j'ai un navire de... Un navire marchand, là. Je vais la ramener. Ouais, c'est un petit peu long. D'ailleurs, je sais même pas où il est. Il y a tellement de navires. Elle est là. Je vais sortir le navire marchand. Je sais pas ce qu'il fout, là. Je suis descendu à 49, quoi. C'est bête. Avec l'Ipsée, la Grande-Bretagne. Rival insulté. J'ai toujours que deux... Deux rivaux potentiels. C'est quand même pas super pratique. Où les Espagnols auraient beaucoup de commerce. J'ai quand même tenté sur Tunis, par exemple. Je vais en mettre cinq sur Tunis. On ne sait jamais. Envoyer les paires de faire la course sur Tunis. Ça ne me rapporte que dalle. Où est-ce qu'ils pourraient être aussi assez puissants ? En fait, il n'y a pas de 36 000 endroits. Sur Safi. Envoyer faire la course, pardon. Ah oui, mais non, il y a le Portugal, sérieux. Ah, ça fait chier. Bon, bah tant pis pour les Portugais. Séville, tant pis. Ça me met à 51. J'ai pas trop de solutions à proposer, là, honnêtement. Donc là, on va être bien. C'est parti. Alors. Raguse ne va pas venir. Ah, c'est dommage. Raguse a des dettes. Est-ce que j'attends d'avoir Raguse ? Je pense que oui. On va être patient. On va attendre que Raguse ait remboursé ses dettes. J'aimerais beaucoup les avoir dans cette guerre. Honnêtement, ça peut être rapide. Ils n'en ont pas tant que ça. Alors là, il doit y avoir une guerre quelque part. Je sais pas. Ah, je crois que j'ai assez d'espionnage sur l'Espagne. Barry. Je pense qu'il faut que je fasse Barry. Capitana, Cantarbrie. Je sais pas. Je connais pas tout le nom des provinces. Toutes les noms des provinces. Corsega, c'est sûr. Valencia, c'est sûr. Asturie, non. Et Barry, oui. On va dire. Le reste, j'espère que mes... Que mon vassal va le faire de soi... D'elle-même. De même. Mes vassaux vont le faire de même. Ok, je vais améliorer ma relation. On va éviter... Une coalition, peut-être. Ah, là, il doit y avoir une guerre, quand même. Non. C'est peut-être en prévision. Ok, je peux arrêter pour l'instant d'influencer ceux-là. Il faut que je surveille si Raguse rembourse ses dettes ou pas, quoi. Pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'ils remboursent grand-chose. Mais ils sont plus qu'à moins 5. Donc, il y a aussi leur histoire de réserve. Donc ça, par contre, les réserves, ça remonte vite. Peut-être qu'ils vont rapidement s'exécuter. On va voir. Toujours pas. Ah, moins 6. Moins 1, pardon. On va encore attendre un mois. Alors, par contre, il y a les ottomans qui garantissent leur indépendance. Je sais pas ce que ça fait si je les vassalise. Non, on verra, ce sera la surprise. Moins 1, toujours. Ils ont pas... Il y a un truc qui m'échappe, là. J'ai dû me gourer. J'ai pas remis le commerce ici. Mais par contre, je suis redescendu à 48. Donc ça sert plus à rien de faire de... Les pirates. Pour l'instant, c'est mort. Protéger le commerce. Et là, protéger le commerce sur Gênes. Merde, il me reste ceux-là. Protéger le commerce sur Gênes. Voilà. Normalement, tout devrait fusionner. Si ça fonctionne correctement. Intégration d'Urbino. Merci. Alors, honnêtement, c'est pas mal. Venise est une grosse cité. Mais... Ah, je vois qu'il y a quand même pas mal de provinces à... à convertir prochainement. En fait, ce que j'ai envie de voir aussi, c'est le seuil de culture. Est-ce que j'ai le... Celui qui permet de baisser de 10% le seuil de culture ? Je crois qu'il y en a un. Pour l'instant, je l'ai pas. Ce que je pourrais faire, c'est déjà prendre la productivité. Ça, ce serait une grosse source de revenus, honnêtement. Ouais, la productivité, c'est... Une de mes ressources de revenus principales. C'est normal, hein. J'ai commencé à construire pas mal de manufactures. Ouais, ça rapporte pas énorme, mais c'est pas grave. Donc là, par contre, leur flotte, elle est bien gentille. Ouais, je vais la garder, peut-être. Est-ce que je la garde ? Ça me met à quoi, en limite ? Ouais, ça me met un petit peu au-dessus, quand même. Et leur armée, par contre, je vais pas la garder. Ça, j'en ai pas besoin. Ok, alors, qu'en est-il de Raguse ? Toujours pas, sérieux. Ils veulent pas rembourser un petit peu leur dette, là ? Qu'on puisse passer à autre chose ? Ah, ils sont à moins un, quoi. Et ça fait, je sais pas combien de temps... ... qu'ils sont avec ces 136 de dette, là. Toujours pas. Je sais pas si c'est mis à jour dans cette fenêtre, en fait. Moins 6. Ils ont perdu la réserve militaire, bizarrement. Hongrie et Venise, ouais. Bon, bah, il faut que je sois patient. Ce que je vais faire, je vais quand même mettre ma maintenance à fond. Pour pouvoir attaquer dès que je peux. Ah, ils sont revenus à moins 8. Je sais pas pourquoi, ça varie. Ils ont peut-être refait des effectifs, mais aussi vite, ça m'étonne. Bon, par contre, faut que j'utilise mes diplomates. Améliorer les relations. Améliorer les relations. Améliorer les relations. On va aller remonter très très loin pour l'instant. J'ai pas de coalition contre moi, donc c'est pas... Y'a rien d'urgent. Ah, ils abusent, hein. C'est limite, ils ont pas envie pour pas rentrer dans cette guerre. Alors, je revérifie. Ah, c'est parti. Donc, bah, je crois que de toute façon, ça va être très rapide pour ce qui est Distri. Et puis pour Raguse, ça devrait pas être beaucoup plus long. Prends Distri. Confirmer. Et c'est parti. On va d'abord se concentrer sur Raguse. Je vais diminuer la vitesse, quand même, parce que j'aime pas du tout faire la guerre comme ça. Et là, j'ai 5 navires qui devaient appartenir à... A Raguse, peut-être. A Urbino. J'avais pas fait gaffe. C'est pas grave. Là, il faudrait que j'ai mon navire pour aller débarquer sur Istri. D'accord, exactement ce qui était prévu. Je sais pas ce qu'il va se passer quand je vais les vassaliser. La réaction des Ottomans. Parce qu'ils étaient quand même... Ils garantissaient leur indépendance, donc... On va voir ce que ça va donner. Ah, j'ai pas de géné... Je devrais prendre un général, quand même. Insultes, Hainos... Ou 60 de relations avec tous ces pays. Ça m'intéresse. Honnêtement, même l'Espagne, ça me sert à rien d'avoir de mauvaises relations avec eux. Enfin, je veux dire, on est déjà tellement bas que... Ça n'a aucune importance. Allez, c'est parti, ici. Et je vais plutôt aller faire le blocus du côté de Raguse. Ok, parfait. Parce que je préférais que Raguse aille plus vite. Pour que je puisse voir ce qu'il en est de la vassalisation. Ah là, ça a l'air d'aller vite. Ouais. Ils ont que deux forts en plus. Ce qui facilite la tâche. Tiens, les Ottomans ont des petits soucis, on dirait. Pourquoi pas. Là, on démarre à moins 7, ce qui est quand même plutôt agréable. Donc, je vais retourner faire le blocus là-bas. Sur Venise. Enfin, Venise. C'est plus Venise, hein. D'ailleurs, est-ce que je ne peux pas créer des états, là ? Je crois que Venise, il était déjà créé, l'état, ouais. Quand j'ai créé Trévise. C'est la Vénétie. Donc, peut-être que je n'en ai pas à créer. Non, je n'en ai pas à créer. D'accord. Bon, ben, pour l'instant... Pour l'instant, ça va. Alors, ce que je pourrais voir, c'est... Est-ce que ça, on dit, si je fais Vassaliser ? Ah, je ne peux pas. 127 ? Ah, et c'est parce que je ne les ai pas mis en... Ce jour, le même problème, je ne les ai pas mis en... Cobéligérant ? Rah, putain. Et si je pars d'ici... Je ne peux pas les Vassaliser alors qu'ils sont tout petits, quoi. Mais je ne pouvais pas les mettre en Cobéligérant parce que... Ah, remarque, je n'aurais peut-être pu. Non, ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas ce que je vais leur demander, du coup. Je vais voir. D'abord, je les occupe et puis après, on en rediscute. Du coup, créer juste Venise, là, je ne sais pas si c'est vraiment intéressant. 1, 2, 3... Ils sont toujours gagnants, Brandenburg. Productivité et coût de développement. Donc là, j'achète sans hésiter. Ça va me permettre de continuer à développer Paris. Parce que j'aurais une bonne remise. Tiens, c'est quoi ça ? Transférer la Cour à Versailles. 33 de prestige, 2 de balance fiscale à l'Ile-de-France. Voilà, très intéressant. Ça me met à combien, là ? 45. Il y a un succès qui consiste à avoir 60. Je pourrais peut-être me le tenter. Ça va me coûter cher, mais au fur et à mesure qu'on a les réductions, quand même... Ça devient réalisable. Ok, je vais diviser mes troupes. Pour être plus rapide. Alors, le faire revenir. Je vais voir. Je vais tenter le siège, l'occupation à 100%. Voir ce qu'on peut obtenir. Ok. Ok, encore une. Je vais rapatrier mes troupes après. Ça, je fusionne. J'embarque. Et on peut rentrer chez nous. Alors, Raguse. Donc, ça ne va pas être possible. Ça, c'est clair. Qu'est-ce que je peux leur demander ? Ils n'ont rien d'intéressant à me demander. Je peux leur forcer la religion, peut-être ? Non, ce n'est même pas possible. Je peux leur demander des réparations de guerre. Qui libèrent... Ah, ils peuvent libérer la Bosnie. Il y a semble des doctrines d'influence adoptées. Mais est-ce que ça va... Est-ce que je pourrais les vassaliser ? On n'aura pas de mariage possible, parce qu'ils n'ont pas la bonne religion. C'est quand même un petit pays que je vais libérer. Ce sera peut-être possible de les vassaliser. On aura un plus 100. Malheureusement, je pense qu'ils seront... Ah non, ils seront peut-être créés en tant que catholiques. Ah, ce serait intéressant. Bon, allez, on va tenter ça. Peu importe. Ça me démarrassera de Raguse. Ceci dit, ce n'est pas plus mal. Alors, je vais discuter avec Raguse. Je vais libérer la Bosnie. Je vais demander des réparations de guerre au passage. Un peu d'argent. Ça me coûte 55 points diplomatiques. Ouais, c'est bon, c'est pas cher. C'est une paix séparée. Ouais. Et ce qui m'intéresse de savoir, c'est... Sont-ils catholiques ? Ah, parfait. Donc, je pense qu'ils vont... Accepter la vassalisation assez rapidement. Bon, là, on est en guerre. Peu importe. Et du coup... Je pense que je vais prendre l'istrie pour moi, tout simplement. Ah, pour l'instant, je ne peux pas. Je n'ai pas de diplomate. Je ne peux pas parce qu'on n'a pas le score de guerre. On n'a pas 10 de score de guerre, donc ce n'est juste pas possible. Je réfléchis si je ne peux pas donner istrie à Bosnie, mais le problème, c'est qu'ils n'ont aucun point... Par contre, je pourrais faire la guerre à... Ouais, je vais faire très vite la guerre à la Croatie. Enfin, très vite. Ouais, d'accord. Je sais ce que je vais faire. Alors, la France, ici. Provinces d'intérêt national, on va... Merde, pourquoi ça ne marche pas ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Provinces intéressantes. Voilà. On va entourer, là. Et on va peut-être faire la guerre à la Croatie, qui est alliée à l'Autriche. Bon, ça, ce ne sera pas un problème. Ah, on est à 10 de score de guerre. Ça va peut-être suffire. Non, pour l'instant, ils ne veulent pas. Le problème, c'est que ça va être très très long. Parce qu'aucune des autres nations... Je pourrais aller prendre les hospitaliers. Ah, tiens, on va se lancer dans cette petite aventure. On va aller prendre les hospitaliers. J'espère juste que les Ottomans ne vont pas déclarer la guerre à mon futur vassal trop rapidement. L'Alsace a déclaré la guerre à la Bourgogne, on s'en fout. Ah, ils sont quand même assez nombreux. 11 000. Ouais, j'ai un bon général avec moi. Ça devra le faire. C'est bon. Ça n'a pas duré longtemps. En termes de siège, par contre, ça va peut-être être un peu compliqué. Au moins 77. Il faut absolument qu'on se débarrasse de tous les alliés. J'étais obligé de m'arrêter là, en plus, puisque j'arrive un peu à la limite de ma vidéo. Il faut que je me prépare à ma guerre contre l'Espagne. Ça va venir assez vite. C'est dans 4 ans. Honnêtement, ça devrait bien se passer. On les a vus. D'abord, leurs armées sont assez faibles. Ils n'ont pas beaucoup de troupes. Et cette fois, ce sera moi le leader, donc je pourrais prendre tout ce que je veux. Ce sera beaucoup plus pratique. Bon, pour l'instant, je vous laisse. Et je vous donne rendez-vous demain, bien sûr, pour la suite de ce Let's Play.